Dans beaucoup de familles catholiques à Pondichéry, le carême est suivi d'une manière très rigoureuse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune célébration, pas de festivité, bien sûr pas de mariage, pas de baptême, pas de fiançailles. Et il fut un temps où, quand j'étais jeune, nos parents ne nous permettaient pas d'aller au cinéma. Et nos grands-mères nous disaient souvent, c'est carême, attention, il ne faut pas trop s'habiller, se maquiller, porter des fleurs, faire la fête en quelques mots. Et aujourd'hui, nous continuons cette tradition dans ce sens que, vous voyez, tout ce qui n'est pas dépensé pour les fêtes, pour les grandes festivités. Nous économisons cet argent et nous offrons cet argent soit en nourriture, c'est-à-dire nous achetons du riz, des denrées alimentaires, et nous donnons à des couvents, aux orphelins, aux plus démunis, aux plus pauvres. Et c'est une façon de partager la joie du Christ, la charité du Christ. Et Pâques, pour nous, c'est la plus grande fête après Noël. Cette fête représente pour nous chrétiens la résurrection du Christ et le renouveau de notre foi, de notre croyance. Et bien sûr, en la vie éternelle. Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute puissance par le pardon et la miséricorde. Fais que l'Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi, son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesses, pour ressentir une vraie compassion à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance et l'erreur. Fais que quiconque s'adresse à l'un d'eux se sente attendu, aimé et pardonné par Dieu. Envoie ton esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le jubilé de la miséricorde soit une année de grâce du Seigneur et qu'avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux prisonniers et aux opprimés la liberté et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue.